Bonsoir, nous allons commencer aujourd'hui une étude sur un texte du Tanya qui est « Sha'ar Haïkou de Naïmina ». Alors comme vous le savez sans doute, le Tanya est le livre fondamental de Khashidut Rabat qui a été écrit par le fondateur de ce mouvement qui est Rabi Shinozalman de Yadhi, connu aussi sous le nom du Baal Atanya ou Baal Shufran Aor. Et en fait, la tradition veut qu'il y ait même une allusion à cela. Le texte de Shari Khudvaïmuna qui est la deuxième partie du Tanya aurait dû être mis en premier. Mais pour des raisons que l'on ne connaît pas, finalement, le Baal Atanya a commencé par l'écouté Amarim et après a mis Shari Yehudvaïmuna. Donc, nous prenons pour ceux qui ont un Tanya, ils peuvent prendre le texte, donc c'est Shari Yehudvaïmuna, c'est juste après ce qu'on appelle Khinur Katan. Et donc, le texte nous dit, on prend le premier chapitre, alors déjà, il y a une petite phrase qui précède le premier chapitre qui dit Tout le but de ce texte qui fait douze chapitres est de comprendre un petit peu ce qu'il y a d'écrit dans le Zohar, à savoir que le schéma Israël représente l'unité supérieure et Baal Shem Kevod Malchuto Jehudvaïmuna Baret, qu'on dit après la première phrase du schéma, représente l'unité inférieure. Donc, naturellement, l'unité supérieure et l'unité inférieure demandent à être expliquées. Et ces deux notions vont être expliquées vers la fin de ce texte. Donc, le Bataillat commence le premier chapitre par un verset qui est dans l'Evarim et qui dit Tu sauras aujourd'hui, et tu mettras bien cela en ton cœur, que Dieu Hachem ou Aélochim, alors ce sont deux noms de Dieu, pour donner une idée, il y a sept noms ineffables de Dieu, Hachem représente le tétragramme et Aélochim, c'est le nom de Aélochim. Alors, le tétragramme est composé de quatre lettres qui montrent la transcendance de Dieu, parce que les quatre lettres forment les trois temps du verbe être, et ça montre le niveau de Dieu qui est au-dessus du temps, d'accord ? Comme nous disent nos sages, Aïa, Ove, Ve, Ye, Ke, Echad, il est, il était, il sera en même temps, donc ça montre la transcendance de Dieu, le niveau de Dieu qui est au-dessus du temps et de l'espace. Donc ça c'est Hachem, et Aélochim par contre, c'est Bégamatria Ateva, la valeur numérique des mots qui, des lettres qui forment le mot Aélochim, est la même que celui que A de Ateva signifie la nature, parce que Aélochim représente la présence de Dieu dans la création, dans les différents composants de la nature, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le nom de Aélochim est un nom pluriel, parce que ça montre la pluralité de la présence de Dieu dans toute la création, dans toute la multitude de créatures qu'il y a dans le monde, dans ce monde et dans les mondes spirituels comme on verra par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir que Hachem, ou Aélochim, que Hachem est Aélochim. Traduction simple, c'est que Dieu est le vrai Dieu, mais ça ne veut rien dire parce que Hachem et Aélochim sont tous les deux deux noms de Dieu. Donc, il faut comprendre que Hachem, c'est Aélochim, Bachamayim bina'al, dans les cieux au-dessus, vers l'Aretz mitachat, et sur la terre en dessous, et inod, et qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Bien, donc ça c'est la phrase, le verset de Dévarim, et le Baataya pose une question sur ce verset. Il faut comprendre. Est-ce qu'on aurait pensé qu'il pourrait y avoir une divinité qui serait dans l'eau au-dessous de la terre, pour que le verset nous mette tellement en garde et nous dise, fais très attention en ton cœur, fais très attention, mets ça dans ton cœur, que quoi ? Que Dieu est dans le ciel et dans la terre. Que c'est le même Dieu. Est-ce qu'il viendrait à la pensée de quelqu'un qui croit en Dieu, de penser qu'il y a une divinité dans le ciel et une divinité sur la terre ? Bon, pour répondre à cette question, alors vous savez que dans le Rassidut Rabban, les questions qui sont posées ne sont pas immédiatement, n'ont pas une réponse immédiate. On passe par tout un développement pour arriver à la réponse à la question. Donc, la question n'est pas répondu immédiatement et le Baratania commence en disant « Ve inactive, le olam hachen, devarecha mitzak vachanayim » Voilà qu'il est écrit dans l'Epsomme « À tout jamais, Dieu, ta parole se trouve dans les cieux ». Et le Baratania, qui est le fondateur du mouvement chassidique, a expliqué qu'il dit « Ve inactive, la parole de Dieu par laquelle Dieu a dit qu'il y ait un espace dans l'eau, c'est-à-dire à la création du monde, la parole par laquelle Dieu a créé le ciel, « Te vot ve otiot elu » Ses mots et ses lettres « Hem nitsavot ve omdot le olam be toh ha rekiah ha chamayim » Eh bien, elles se trouvent et elles se tiennent à tout jamais dans l'espace du ciel. C'est-à-dire que le Baratania esprit, le verset qui dit « Ta parole, mon Dieu, se trouve et toujours dans le ciel » qui dans son sens simple semble dire que la parole de Dieu est à un niveau spirituel, Bacheletov dit non, pas du tout. Ce que cela veut dire, c'est que la parole par laquelle Dieu a créé le ciel, se trouve toujours dans le ciel pour le faire exister, comme on va voir tout de suite. Et donc elles sont investies, elles sont habillées, investies dans tous les cieux pour les faire vivre. Donc ça veut dire que le ciel vit à chaque instant par la parole divine créatrice, c'est-à-dire que Dieu n'a pas créé le monde, mais il le crée à chaque instant et cette parole qu'il a prononcée à la création est une parole qui existe toujours et qui fait vivre le monde à chaque instant, comme on va le voir avec plus de détails. « Kedirti » comme il est écrit, donc il apporte un autre verset « Udvare lokeinu yakum leolam » La parole de notre Dieu tiendra à tout jamais. Dans son sens simple, ce verset signifie que les paroles de Dieu sont immortelles, mais ici, au sens ésotérique, veut dire que la parole de Dieu se tiendra toujours dans la création. De même, il y a un autre verset qui dit « Udvare lokeinu yakum leolam » Ces paroles sont vivantes et se tiennent à tout jamais. Donc toutes ces phrases, tous ces versets font référence à ce qu'a dit le Baal Shem Tov, c'est-à-dire que la parole de Dieu se tient dans la création à tout jamais. C'est la parole créatrice qui est écrite dans Bereshit au début de la Genèse, par laquelle Dieu a créé le ciel, se trouve toujours dans le ciel pour le faire exister. Et le Baal Shem Tov, c'est-à-dire que le Baal Shem Tov explique que Alors, le ciel se retournerait au néant et ce serait comme s'il n'avait jamais existé. C'est-à-dire que ce qui fait exister le ciel, c'est la parole divine qu'il a prononcée à la création et qui reste toujours pour le faire exister. Et c'est pas que cette parole a été prononcée, en fait elle est prononcée en permanence par Dieu pour maintenir l'existence du ciel. Et si cette parole un instant était retirée, eh bien le ciel retournerait au néant dont il est venu, parce que comme vous le savez, la création est ex-niveau, C'est-à-dire qu'elle provient du néant, c'est-à-dire du néant, c'est-à-dire du divin qui est absolument au-dessus de nous et que l'on peut définir comme le néant. C'est une des explications du néant parce que le néant représente le divin et Dieu n'est pas rien. Mais ici le néant n'est pas rien. Le néant signifie que, en amont de la création, se trouve un niveau qui est imperceptible et que, pour nous, nous définissons comme le néant. En tout cas, si ces lettres qui maintiennent le ciel étaient enlevées de Dieu, eh bien le ciel disparaîtrait immédiatement, comme s'il n'avait jamais existé. Comme avant que Dieu ait commencé à prononcer la parole créatrice par laquelle il a créé le ciel. Mamache, vraiment. Ce que nous venons de dire pour le ciel est vrai aussi pour toutes les créatures, qui sont dans tous les mondes, et Lyonim et Tartonim, aussi bien dans les mondes spirituels. On en parlera en détail par la suite des mondes spirituels. Il y a quatre mondes spirituels et un monde matériel. Et ce que dit le Baratania ici, c'est que, de la même façon qu'il y a eu une parole créatrice de Dieu pour créer le ciel, eh bien, s'il y a aussi eu des paroles créatrices de Dieu qui font exister toutes les créatures qui sont dans tous les mondes supérieurs et inférieurs. Et cette notion va être précisée. Vous voyez qu'ici, il ne dit pas que Dieu a créé en général les mondes avec cette parole. Il dit qu'il en va de même pour chaque créature. Toutes les créatures sont créées par la parole de Dieu. Bien qu'a priori, à la création, dans la Genèse, Dieu ne prononce que dix paroles. Nous verrons par la suite comment, à travers ces dix paroles, il a créé toutes les créatures que tous les mondes renferment. Vafilo-R.S. à l'avenue, même cette terre à gâchemite matériel, on prénate de même, qui est minérale, donc a priori quelque chose sans âme, de même mamache, vraiment minérale. Donc, il dit, si les paroles qui ont créé la terre disparaissaient de la terre pendant un seul instant, eh bien, la terre toute entière reviendrait au néant, d'accord, comme avant qu'elle ne soit créée. Et pourquoi il précise cette terre qui est véritablement minérale ? Comme je vous l'ai dit, parce que le minéral est quelque chose qui ne vit pas. Il y a quatre règnes, comme vous le savez, ces quatre règnes qui sont apportés dans la Kabbalah, même dans le Talmud, il y a le règne minéral, végétal, animal et humain. Les règnes humains, animal et végétal sont trois règnes qui ont une vie. Même un végétal, une pouce. Par contre, le domaine, le minéral, lui, n'a aucune vie a priori. Eh bien, ce que veut nous dire ici le Baratania, c'est que même la terre qui est minérale tient par une force spirituelle qui est cette parole créatrice de Dieu. D'accord ? Il précise, c'est ça que le Harizal a dit, Le Harizal a dit, eh bien, que même dans le minéral, comme des pierres ou de la poussière ou de l'eau, eh bien, il y a une âme et une vie spirituelle. Quelle est cette âme et cette vie spirituelle ? C'est là le paradoxe, c'est que nous avons affaire à des êtres inanimés. Eh bien, ce sont justement, ce sont les lettres de la parole divine qui proviennent des dix paroles que Dieu a prononcées à la création qui font en permanence vivre et exister le minéral. Nous reviendrons sur cette notion. Dans le Thanyal, le Baratania emploie deux mots qui ont l'air d'être les mêmes, méchayot ou méavot, c'est-à-dire méchayot, c'est faire vivre, méavot, c'est faire exister. Mais ce sont deux notions différentes, on les verra par la suite. Liot, diech, méraïne, et donc ces paroles sortent du néant le minéral, BFS, donc méraïne, BFS, chez Livné, chez Chet, Méhémé, Bérechit, où il s'est trouvé avant les six jours de la création. Et maintenant, le Baratania répond à une question. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une parole divine qui fait vivre chaque créature des quatre mondes spirituels et du monde matériel. Or, a priori, il y a des milliers, des millions de créatures qui ont un nom défini et qui ne se trouvent pas ni dans les paroles que Dieu a prononcées à la création, ni même dans la Torah. Donc, comment peut-on dire que c'est une parole divine qui fait vivre chaque détail de la création et chaque créature en particulier ? Alors, le Baratania nous dit Il dit bien que le mot « pierre » n'est pas mentionné dans les dix paroles par lesquelles Dieu a créé le mur. D'accord ? Chez la Torah, qui sont dans la Torah. Eh bien, la pierre reçoit sa vie divine par des combinaisons et des permutations de lettres qui rentrent dans un système de 231 portiques devant et derrière. Ça, c'est de la Kabbalah. Les 231 portiques ont un sens mathématique. On ne va pas entrer dans un autre sens. Mais en tout cas, ce qui veut dire, c'est que toute la création, toutes les créatures reçoivent leur nobis des lettres créatrices générales comme on va le voir par la suite, dit ma parole créatrice générale, par justement des combinaisons et des permutations de lettres jusqu'à ce que l'on arrive au mot hébraïque qui forme la pierre. Comme on va le voir par la suite. Moshé Katoub et Sefer Yetzirah, comme c'est écrit dans le Sefer Yetzirah, qui est un livre de Kabbalah qui a été d'ailleurs transmis depuis Adam jusqu'à Abraham Abinou et que l'on a jusqu'à maintenant. C'est un livre qui comporte 5 ou 6 pages mais qui est très profond et qui a donné lieu à de nombreux commentaires de plusieurs centaines de pages. Et donc, ça c'est écrit dans le Sefer Yetzirah. Ad Shemish Tal Shel, Mea Saham Amarot. Donc, toutes ces combinaisons et ces permutations de lettres vont faire qu'à partir des dix paroles, eh bien, va descendre des lettres qui vont faire vivre la pierre. Et donc, il y a le mot de ces lettres-là arrive une combinaison qui donne le mot Even en hébreu qui signifie la pierre. Et ce sont ces lettres qui constituent la vie de la pierre. Et le Ba'ataniak continue et explique. De la même façon, il en va de même pour toutes les créatures chez Ba'olam, dans toutes les créatures qui y sont dans le monde. Les noms que ces créatures ont en hébreu, en hébreu biblique, Ce sont les lettres de la parole. Donc, ce sont des lettres qui viennent en descendant de niveau en niveau à partir des dix lettres qu'il y a dans la Torah, c'est des dix paroles, pardon, des dix paroles créatrices qui sont dans la Torah, Donc, en passant par toutes les combinaisons et les permutations dans les 231 portiques, comme on l'a cité précédemment, jusqu'à ce qu'elles descendent et elles... On a son. On a son. Toujours quand on est pressé et qu'on n'arrive pas à faire les choses. Voilà. Donc, donc, Hachemaguiot, ou Mitlapchot, Béotone, Yvra, jusqu'à ce que ces lettres-là arrivent dans cette créature, les Achayotos, pour le faire vivre. D'accord. Donc, qu'est-ce que le Balatania vient de nous dire ? Il vient de nous dire, en fait, que les non-hébraïques de tous les objets, de toutes les créatures, portent en elles, portent en eux, pardon, la force divine qui est dans cette créature. Et ça, c'est quelque chose qui est expliqué dans la Kabbalah. Donc, vous voyez que en quoi la notion de mots-hébraïques, vous savez que nos sages disent que le monde a été créé en hébreu, parce que justement, les lettres hébraïques ont un sens ésotérique, et c'est ce sens ésotérique qui se retrouve dans les lettres de chaque objet, les lettres du mot hébraïque qui désignent chaque objet. Partial, on va comprendre, c'est quelque chose qui est très étonnant, par exemple, dans Bereshit au début de la Genèse, on nous dit qu'Adam, Rachid nous rapporte sur l'inversé, où on nous dit qu'Adam a donné le nom à chaque créature, et Rachid nous dit que la grandeur de Adam, c'est qu'il connaissait le nom de chaque créature. A priori, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire connaître le nom de chaque créature ? C'est une convention, non, c'est une convention. Par ce que vient de dire le bataillant, on comprend, c'est que Adam avait la connaissance ésotérique qui lui permettait de savoir exactement les lettres qu'il faisait vivre telle ou telle créature. Et c'est en cela que sa connaissance était énorme. Parce qu'il voyait la source spirituelle de chaque créature et pouvait exactement donner les lettres qu'il ait créé. D'accord ? C'est pour ça qu'il a pu leur donner leur nom. Ok. « Hachemagiyot mitlapshodot enivra lachayot » « Lephi she'emprat enivraim y'echolim les kabels khalutam mesasaram amarrot » Alors, Bataillant précise pourquoi finalement on doit passer par ce système de combinaison de lettres et de permutation de lettres ? Ce n'est pas fortuit. La réponse évidente que l'on peut lui donner c'est que Dieu n'allait pas faire un inventaire de toutes les créatures. Ça aurait été trop long. Mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison c'est que les dix paroles créatrices ont une force très grande qui est générale. Chaque parole créatrice a créé un ensemble qui contient une multitude de créatures. D'accord ? Après, pour faire vivre chaque créature en particulier, il fallait donner une force qui corresponde à chaque créature. Donc amoindrir la force générale des dix paroles qui ont créé dix catégories de créatures. Et c'est ça que le Bataillant nous dit. Les filles c'est parce que les une seconde. Oui. Les filles c'est un prater en Ibrahim. Il y a qu'on lit les kabbal khayoutan mais à sa ma ma ha tasman du fait que pourquoi on a eu ce processus de combinaison et de permutation de l'être ? Parce que je vous dis le Bataillant les détails des créatures ne peuvent pas accepter ne peuvent pas supporter leur vie mais à Sarah mais à Marotte à partir directement des dix paroles. Parce que comme nous venons de le dire les dix paroles correspondent à une révélation très forte de Dieu très grande par laquelle il a pu créer toute une catégorie de créatures. Et donc les créatures dans leurs détails n'ont pas la force de recevoir leur vie directement d'une lumière si grande. Donc c'est pour cela que pour créer ces créatures il faut passer par un système de descente à travers des permutations des combinaisons de l'être qui amoindrit la vie originelle de la parole créatrice pour donner exactement la vie qui correspond à telle ou telle créature. D'accord ? Parce que la vie qui provient justement des dix paroles est très grande. Mais dépassent donc les créatures pratiques les créatures particulières. comme nous l'avons dit parce qu'ils ne peuvent revoir ne peuvent supporter la vie que lorsqu'il y a une descente de niveau en niveau jusqu'à ce que ça arrive aux lettres qui correspondent à cette créature. Et donc ils rajoutent une idée ici à lier des khiloufim donc par comme nous l'avons dit tout à l'heure des 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 par exemple par des combinaisons par des permutations outmourotes et des combinaisons à haute d'accord des lettres ils rajoutent des gématriotes et même par la valeur numérique des lettres qui les contenue dans le nom. Et vous voyez que la gématria qui est l'étude de la valeur numérique d'un mot et qui est une science cabalistique alors une petite parenthèse la gématria est une science cabalistique très puissante mais elle n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a beaucoup de gens bien pensants qui sont persuadés qu'ils peuvent faire les gématriotes des mots donner la valeur numérique des mots hébraïs et faire des relations entre les mots ce n'est pas vrai il faut avoir le niveau d'un cabaliste avoir une connaissance profonde de l'ésotérisme juif pour voir ce qui est caché derrière cette valeur numérique des mots mais ce qui est important ici c'est que le balatania nous dit que même les valeurs numériques des mots font partie de la vie qui est donnée à chaque créature il précise qu'est-ce que c'est que la gématria qui est le décompte des lettres la valeur numérique des lettres jusqu'à ce que cette lumière puisse se contracter s'amoindrir et s'investir pour faire vivre exactement la créature d'accord comme on explique dans Frassidute par exemple la vie de notre âme qui anime notre œil n'est pas la même force de notre âme qui anime notre main chaque force correspond à la à l'action du membre et bien de la même façon la lumière divine créatrice est une lumière générale et elle doit s'adapter à chaque créature parce que chaque créature est différente de l'autre et on ne peut pas faire vivre un œil avec la force qui anime une main et on ne peut pas faire vivre une main avec la force qui anime un œil et c'est pour ça que chaque créature doit recevoir sa vie divine par un amoindrissement de l'humain qui passe par toutes ces combinaisons dont on a parlé voir les guématriotes d'accord donc livre à pratiser et c'est ça quel est le représentant de cette vie divine et bien c'est le nom que l'on lui donne en hébreu d'accord donc vous voyez que corrobore ce que le message nous dise que le monde a été créé en hébreu et c'est pas fortuit c'est parce que justement la langue hébraïque contient en elle un sang ésotérique qui lui est propre de la même façon par exemple nos sages nous disent que lorsqu'un enfant naît les parents lorsqu'ils lui donnent son nom hébraïque sont animés par un esprit saint ils sont inspirés par Dieu pourquoi parce que le nom hébraïque de l'enfant est en relation avec la mission qu'il a sur terre que Dieu lui a donné sur terre et avec les forces qu'il aura pour accomplir cette mission donc le prénom hébraïque d'un enfant n'est pas fortuit c'est pour ça que nos sages nous disent qu'il provient d'une inspiration divine qui a été donnée au moment où les parents l'ont nommé il dit que donc ce mot en hébreu ou cli la hayout ametsunsam be'otiot shemzi donc ce nom hébraïque est le réceptacle de la vie limitée qui se trouve dans ces lettres qui forment le nom de cet objet d'accord chez Nishtal Shem à Sarah Mabar qui est descendu de niveau en niveau à partir des dix paroles chez Batora qui sont dans la Torah par lesquelles Dieu a créé le monde donc vous comprenez maintenant pourquoi la Kabbalah est capable de connaître la racine des choses la racine spirituelle des choses à travers seulement la Torah parce que la Torah et c'est pour cela que l'hébreu de la Torah est appelé la Shom Akodesh le langage saint parce que les lettres et les mots de la Torah ont une sainteté intrinsèque qui est liée avec la vie divine qui anime ce monde là et même les mondes spirituels et c'est pour cela qu'en connaissant le sens ésotérique de ces noms et de ces lettres et bien on est capable d'agir sur la source spirituelle des objets et de faire des choses extraordinaires comme les grands maîtres de la Kabbal sont capables de faire une petite parenthèse c'est pas parce qu'ils sont capables de le faire qu'ils le font se servir de sa science kabbalistique pour des pour des fins matérielles est quelque chose qui n'est pas qui doit être utilisé de façon très précise seuls des grands saïtifs peuvent le faire je vous raconterai une histoire à ce propos il y avait un grand chasside qui avait un très haut niveau spirituel et qui avait étudié la Kabbalah avec le rabbi ils avaient une courbe de Kabbal avec le rabbi et c'était quelqu'un qui connaissait très bien la Kabbalah et on raconte que ce chasside qui habitait dans un pays froid une nuit en sortant de Shabbat a voulu faire sanctifier la nouvelle lune et c'était le dernier jour où on pouvait faire la prière sur la nouvelle lune au dieu du noir c'est entre le CF7 et le 12 du noir et donc c'était le dernier jour et comme il était dans un pays froid et c'était en hiver le ciel était couvert de nuages donc les chassides sont sortis ils ont cherché un petit peu la lune sans trop de conviction et ils ont arrêté de chercher et à ce moment là ce chasside a pris un mouchoir il a agité en direction du ciel et les nuages se sont écartés la lune est apparue et on a pu faire la nouvelle s'est répandue partout dans tout le monde chassidique même dans tout le monde juif que cet homme là avait fait un miracle et lorsque c'est arrivé aux oreilles du rabbi le rabbi lui a envoyé une lettre en le sommant de ne plus jamais faire quelque chose comme cela c'est pas parce qu'il avait les pouvoirs kabbalistiques qu'il devait agir sur la nature mais d'un autre côté on comprend que lorsqu'on a la connaissance kabbalistique on a on peut agir sur le monde et sur les choses qu'il y a dans ce monde c'est pour ça c'est pour ça que les saluités à part les forces kabbalistiques qu'ils connaissent ou qu'ils ont peuvent prier pour le peuple juif changer le destin d'un juif changer le destin du peuple juif etc grâce à leur connaissance kabbalistique qui les met directement en contact avec le divin bien donc ces lettres là pour revenir à notre sujet sont revuels elles proviennent des dix paroles qui sont dans la Torah chez Yeshbaïn dans lesquelles se trouve Kohar des khalik une force et une vitalité d'Ivro Yeshmeaïm pour créer ex-nilo ou les achayotos et pour le faire vivre l'éolam asutoujami pourquoi déoraitab et kutchab à l'éthou kulahab donc parce que Dieu la Torah et Dieu ne forment qu'une chose que me dire ici le balantania bien très simplement c'est que ici nous sommes en train de faire référence à des paroles divines qui ont été prononcées et rapportées dans la Torah dans la Bible plus exactement au début du livre de la Genèse et a priori c'est quelque chose qui est dans la Torah ce sont des lettres ce sont des paroles de Torah mais en quoi y a-t-il dans ces paroles une force divine nous venons de dire que le nom hébraïque de chaque créature porte en lui la force divine qui le fait vivre quel rapport ici il s'agit d'un texte du texte de la Torah qui est un texte sincère mais quel rapport avec la force divine c'est pour ça que le balantania précise ici que comme nous dit le Zohar la Torah et Dieu ne forment qu'une seule chose quand la Torah est croire c'est l'expression de la volonté de la pensée divine et de l'action divine et c'est pour cela que dans les mots même de la Torah dans les lettres des mots de la Torah nous retrouvons la divinité créatrice qui fait exister le monde et c'est pour cela que le balantania se permet ici de dire que le nom le nom hébraïque de toute chose correspond et la force divine qui le fait exister parce que la Torah et Dieu ne font qu'une chose et donc les lettres de la Torah sont imprégnées de cette de cette lumière divine qui fait exister les créatures bien nous allons terminer le premier chapitre nous allons commencer le deuxième peregrède du deuxième chapitre des inémikans des chuvat aminim des gilouis chorcham chorrech tautam d'ici se trouve nous avons une réponse à des des gens qui ne croient pas à cela des minimes ce sont des hérétiques des gilouis chorcham chorrech tautam et par cela on peut révéler la racine de leur erreur à kofrin bachgakha pratique qui sont ces hérétiques ce sont ceux qui nie l'intervention divine dans le monde et en particulier au tot ou mofté à Torah puisqu'il nie l'intervention divine dans ce monde il nie par la même occasion l'intervention divine à travers le miracle donc il nie les signes et les miracles que nous apporte la Torah par exemple les miracles qui sont les diplés ou le passage de la mer ou des choses comme ça alors pour eux le monde est indépendant de Dieu la création est indépendante de Dieu dans la mesure où Dieu existe mais même s'il existe le monde maintenant est livré à lui-même il a été créé par Dieu au début au moment de la création et maintenant Dieu s'est retiré du monde et n'a aucune interaction avec le monde il ne s'immisce pas dans le monde et c'est pour ça que ces gens-là renient en particulier les signes et les miracles divins qui sont écrits dans la Torah pourquoi c'est l'erreur l'initif chez Toim Bédignona Macauzev parce qu'ils se trompent dans leur fausse vision des choses chez mesdames ils m'a assez Hachem aussi Charnaim Barès parce qu'ils comparent dans leur esprit font ressembler dans leur esprit l'action de Dieu qui a fait créer des cieux et la terre les maasé énoche fait par boulotat à l'action de l'homme et toutes ces par boulot ce sont des manigances toutes ces actions de l'homme il y en a quoi qu'un cher il y a c'est le saurait qu'un lui parce que lorsque par exemple un artisan va réaliser un outil un ustensile d'accord quand il a terminé de le fabriquer et qu'il sort de la cet outil sort de la main de l'artisan et bien à partir de ce moment là le l'outil n'a aucun besoin de l'artisan d'accord l'artisan l'artisan créé entre guillemets il a façonné une fois qu'il est terminé il ne dépend plus de l'artisan parce que même si l'artisan retire ses mains de cet objet il sort dans la rue et bien l'objet va exister sans changer ni de forme ni de texture d'accord il n'a plus aucun rapport avec celui qu'il a fait il restera comme lorsqu'il est sorti de la main de l'artisan car mesdami ma sirri ma ebu et bien de la même façon ces imbéciles comparent ma ase chamanim vares la création du ciel et de la terre donc la création du ciel et de la terre à la réalisation par exemple d'un objet par l'artisan alors il dit en fait ils sont très loin du compte parce qu'ils sont loin de comprendre ils n'ont pas vu ils n'ont pas compris la grande différence qu'il y a entre l'action de l'homme et tous ces gestes chez ou yèche mais yèche qui ne font que du yèche mais yèche c'est à dire que fait un artisan il prend un bloc de métal par exemple qui existe déjà et il le transforme en un ustensile mais il n'a pas créé cet ustensile il l'a créé à partir de quelque chose qui était existant donc il n'a pas créé il l'a simplement façonné rap chez meteshane atsura la temuna simplement il a changé l'aspect et la texture mitemunat hati hat keset de par exemple un morceau de d'argent parce que le mot seref ici en fait désigne quelqu'un qui fait fondre un orfèvre qui fait fondre l'argent c'est pour ça qu'il prend l'exemple de l'argent mitemunat keli et donc ce morceau d'argent qu'il a fait fondre il a réussi à la façonner et en faire un objet et donc ces imbéciles donc ces ces hérétiques comparent cette action de l'orfèvre les maas et shamaim baharès à la création du ciel et de la terre alors que la création du ciel et de la terre de tout le monde est quelque chose qui vient qui a été fait ex nihil comme nous l'avons dit tout à l'heure et c'est un point fondamental c'est que cette création vient du néant c'est à dire que avant d'être créé rien n'existait quand on parle de la sortie du néant on avait dit tout à l'heure qu'on parlait du néant parce que la source de la création est complètement imperceptible par la créature mais il y a une deuxième chose une deuxième raison pour laquelle nous appelons la source divine dont vient la création nous l'appelons le néant parce que en fait dans cette force cette source divine les créatures n'existent pas d'accord la force divine elle-même est indifférenciée elle n'est pas composée de potentiel de créature mais c'est une force indifférenciée et donc quand on parle de création ex nihilo on parle vraiment de passage d'un niveau qui est complètement indifférencié à un niveau qui est non seulement indifférencié mais défini etc etc donc c'est pour ça qu'on parle de création ex nihilo et il est évident qu'il n'y a aucune commune mesure entre la réalisation d'un objet par un orfèvre et la création ex nihilo d'accord parce que même si vous allez me dire le bloc d'argent n'avait aucune forme et c'est en le faisant en le fondant en le mettant dans un moule qu'on avait fait un objet de la même façon prenons un autre exemple vous pouvez me dire par exemple un sculpteur va prendre un bloc de pierre et ce bloc de pierre contient en lui toutes les possibilités des sculptures possibles d'accord il y a des myriades de sculptures que l'on peut faire avec ce bloc de pierre et donc le sculpteur par son art va tirer de ce bloc de pierre une sculpture particulière et on pourrait dire ben vous voyez bien le bloc de pierre était aussi indifférencié il a tiré quelque chose qui est défini oui mais et quand on parle d'indifférenciation divine il n'y a pas de matière il n'y a pas d'existence c'est l'indifférenciation totale c'est une force un potentiel complètement indifférencié alors que le bloc de pierre même s'il est indifférencié il existe et on passe et on passe de quelque chose qui est la pierre à une autre chose qui est en pierre d'accord c'est vrai que la notion d'indifférenciation se trouve dans le bloc de pierre mais du bloc de pierre on ne peut faire que des statues on ne peut faire que des objets en pierre par contre du potentiel indifférencié créateur de Dieu il y a une infinité d'objets entre guillemets parce que quand on parle d'objets c'est aussi bien des objets matériels que des objets spirituels qui peuvent être créés par ce potentiel indifférencié et donc c'est pour cela qu'il n'y a aucune commune mesure aucun rapport entre la transformation d'une matière en un objet et la création ex nihilo au sens que nous l'avons expliqué qui donne un objet à partir d'un néant complètement indifférencié et le balatagnia va donner un exemple il dit il dit la création ex nihilo est quelque chose qui est encore plus extraordinaire que le passage de la mer rouge Aldéal-Armachal par exemple parce que comment s'est fait le passage de la mer rouge là il prend ce qui est écrit dans le Talmud comme c'est écrit dans la Torah déjà que Dieu a fait passer un vent d'Est très fort colalaila pendant toute la nuit et au matin vaïbac ou amahiv les eaux se sont ouvertes et ils se sont tenus debout comme une barrière et comme une muraille il dit si Dieu avait arrêté ce monde et bien immédiatement et bien immédiatement les ours seraient retombés et auraient rempli tout l'espace qu'il y avait selon leur habitude et selon leur nature d'accord alors ça pose des questions comment ce vent très fort a pu faire tenir les ours ça c'est pas une grande question parce que à la limite on pourrait dire que c'est même pas un grand miracle parce que de nos jours nous avons nous pouvons produire en laboratoire une soufflerie assez forte qui va qui va produire une sorte d'allée dans l'eau il y a quand même des choses étonnantes c'est que d'une part ce vent très fort n'était pas ressenti par les juifs parce que s'ils soufflaient aussi sur les juifs qui passaient la mer rouge ils auraient été emportés par ce vent vous vous rendez bien compte que un vent capable d'ériger en muraille de l'eau aurait emporté les juifs donc il y a déjà un premier miracle alors vous allez dire que c'est pas vraiment un miracle parce qu'on peut imaginer deux tuyères sur les deux côtés de la mer qui maintiennent les eaux en muraille d'accord et au milieu il n'y a pas de vent mais le midrash nous dit en plus que vous le savez peut-être les juifs sont partis d'un côté de la mer rouge d'une rive de la mer rouge ont fait un trajet en un demi-cercle et sont revenus sur la même rive de la mer rouge et là ça tient le miracle en tout cas en tout cas ce que veut dire ici le balatagnat c'est que même lorsqu'il y a eu le passage de la mer rouge et bien on voit que Dieu a produit un vent qui a fait que les l'eau change de nature l'eau n'a pas dans sa nature le fait de s'ériger en muraille et bien là l'eau a changé de nature et elle est devenue statique comme une muraille d'accord il dit il dit bien que cette nouvelle nature de l'eau de s'ériger en muraille est aussi quelque chose qui vient ex-lil-eau c'est à dire c'est aussi une création il y a une notion importante c'est que en fait quand il s'agit d'un miracle on dit c'est la force divine c'est Dieu qui a changé le cours de la nature par contre la nature semble et c'est ça d'ailleurs l'erreur de ces de ces hérétiques la nature elle semble être quelque chose qui obéit à des lois d'accord c'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu la nature s'appelle Hateva Hateva signifie vient de la racine litvoa c'est à dire se noyer pourquoi parce que justement la nature cache un aspect très important c'est que la nature qui semble obéir à des règles figées est elle-même recréée à chaque instant par Dieu et donc en d'autres termes pour Dieu faire un miracle c'est pas plus compliqué entre guillemets que de créer la nature au contraire créer la nature ça demande de répliquer le même miracle à chaque instant puisque Dieu fait exister le monde à chaque instant comme on va le voir par la suite et donc dans Rassidup on explique qu'on peut dire qu'un miracle est une nouvelle nature et c'est ce qui est écrit ici le fait que l'eau s'est érigeant en muraille est une nouvelle nature que Dieu a créée dans l'eau ou bien on peut dire que la nature est un miracle sans cesse recommencé d'accord donc c'est ça ce que veut dire ici le bâton en tout cas parce que c'est pas quelque chose de nouveau dans le monde parce qu'un mur de pierre se tient de lui-même sans qu'on ait besoin d'eau pardon de vent pour le faire tenir Raks Teva Amahim et Inoké la seule différence c'est que l'eau n'a pas cette nature et pour qu'elle puisse se tenir comme une murale il fallait changer la nature de l'eau lui donner une nouvelle nature et c'est ce qui a été fait au passage de la mer nous allons arrêter ici nous reviendrons la prochaine fois sur le parallèle avec la création je vous souhaite une bonne soirée on va la prochaine fois on va la prochaine fois on va la prochaine fois